Sous-titrage Société Radio-Canada C'est esthétique et armurière parenthèse refermée Si aujourd'hui, Guillaume, je te dis C'est un monument de la chanson française Pas encore mort Alors, il n'y en a plus beaucoup Je miserais peut-être sur Renaud Eh oui, Renaud, bah oui, on s'était quitté sur Michael Jackson Chanteur noir mort, on enchaîne sur Renaud Chanteur blanc vivant Renaud Séchant, 64 ans, toujours debout Comme l'indique le titre de son dernier album Et Renaud qui s'est longtemps décrit lui-même Comme chanteur agaçant Et qui compte 17 albums studio au compteur Pas tous de la même qualité Loin s'en faut et tout le monde le reconnaît Renaud naît donc en 1952 Dans le 14e arrondissement à Paris En même temps que son faux jumeau David Dans une famille protestante assez puritaine Et culturellement aisée Qui compte déjà 4 enfants Sa mère vient du Nord, d'où la chanson pour son grand-père Oscar Et son père vient des Cévennes, terre Huguenots S'il en est Son père d'ailleurs, professeur d'allemand et de néerlandais Travailla à Radio Paris pendant la guerre Voilà, c'est tout Il lui transmettra le goût de l'écriture Mais dès le collège lycée, le petit Renaud s'intéresse Bien plus au boom, aux filles, aux mobilettes À la politique et aux manifs anti-Algérie française Qu'à ses études Ses parents, amateurs de musique, lui ont par ailleurs Transmis le goût de la chanson réaliste et engagée Par le biais de chanteurs comme Fréel ou Brassens Ainsi, à 16 ans, en 1968, au moment de la vague contestataire Après avoir découvert Hugo Fray, Johan Baze et Bob Dylan Renaud se lance dans la chanson en montant un groupe Gavroge révolutionnaire qui ne connaîtra strictement aucun succès C'est à cette époque qu'il écrit sa première chanson Crève salope Puis ensuite, peu de temps après, camarade bourgeois Après avoir échoué à monter une communauté anarchiste Qui sera rapidement délogée par les gendarmes dans les Cévennes Renaud revient à Paris en 1969 Et s'installe dans une chambre de bonne au désespoir de ses parents Qu'il inscrive à l'école d'art d'Auteuil chez les bourgeois En se demandant, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Et définitivement, Renaud préfère les loupards et la chanson contestataire Tout en travaillant comme magasinier par exemple Mais il fait aussi pas mal d'autres petits boulots Dont représentant d'un magasin de vidéos, enfin de revues porno Comme quoi ça mène à tout Et une rencontre fortuite avec Patrick Devers à Belle-Île en 1971 Le fera rentrer dans le collectif du Café de la Gare Avec Coluche, Miu Miu, Romain Bouteille, etc Et là, Renaud se voit alors comédien Bien qu'il continue à chanter avec un groupe Les petits loulous, en première partie de Coluche justement Et c'est lors d'une de ses représentations Au tout début des années 70 Que Paul Lederman, producteur de Coluche Le repère et l'encourage à continuer dans la chanson C'est ainsi qu'un soir de 1975 Que Jacqueline Ehrenschmidt et François Bernheim Proposent aux titis parisiens d'enregistrer son premier disque Amoureux de Paname, avec les morceaux déjà hyper connus Hexagone, qui sera censuré Société tu m'auras pas, camarade bourgeois, etc Il se produit alors à la Pizza du Marais Devant Maxime Le Forestier, Julien Clerc Et commence ses premiers pas dans le showbiz Il enchaîne rapidement avec Les Bétons en 1977 Succès direct Et marche à l'ombre en 1980 Très bien accueilli lui aussi Très vite, le look perfecto bandana rouge Va prendre le dessus En même temps que vient la notoriété due à Gérard Lambert Et tant d'autres morceaux, parce que c'est pas l'homme qui prend la mer C'est la mer qui prend l'homme Et marquons une petite pause avec un disque un peu moins connu de Renaud Le Petit Bal du Samedi soir et autres chansons réalistes Et notamment avec ce petit titre Le Mauvais Garçon Issue de 1980 Merci, bonsoir Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés Des grands bourgeois qui nageent dans la joie Il faut avoir pour être à leur goût Un grand faux col et un chapeau Ça ne fait pas chier qu'une casquette Ça donne un genre madonette Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit Il dit en nous montrant du doigt C'est un mauvais garçon Il a des façons pas très catholiques On a peur de lui quand on le rencontre la nuit C'est un méchant petit gars Qui fait du dégât Si tôt qu'il s'explique Ça joue du point de la tête Et du chanson Un mauvais garçon Toutes les belles dames Pleines de perles et de diams En nous croisant Des airs méprisants Oui mais demain Peut-être ce soir Dans nos musettes Elles viendront nous voir Elles gâcheront comme des filles En s'enroulant dans nos quilles Il vient de nous voir Et oui Donc ça c'était le petit album un peu guinguette Le petit bal du samedi soir Vous aurez reconnu l'accordéoniste Joss Baseli Qui accompagnait Barbara notamment à l'accordéon Un des plus grands accordéonistes français Un disque chez Polidor justement Et en 1981 Renault représente ainsi à lui tout seul 45% du chiffre d'affaires de Polidor Son distributeur C'est quand même pas rien Et du coup tout le début des années 80 Le succès et l'argent s'enchaînent Et Renault se permet des productions plus ambitieuses Comme le clip Morgane de Toit Hommage à sa fille Lola Réalisé par Gainsbourg C'est à cette époque qu'il va s'engager Justement en tant que chanteur agaçant Comme il se décrivait lui-même Il s'engage dans plein de causes Les restos du coeur L'Ethiopie Loin du coeur, loin des yeux Qui se meurent peu à peu Mais Renault tombe toujours plus loin Dans la boisson à cette époque Les albums qui suivent Dans les années 80-90 Témoigneront de la déprime Dans laquelle Renault s'enfonce peu à peu Depuis Mistral Gagnon A Putain de Camion Avec beaucoup, beaucoup de chansons Qui deviennent souvent nostalgiques Sa vie personnelle se complique toujours plus Avec le divorce de Dominique Et puis il s'éloigne des médias Passant de plus en plus de temps A s'alcooliser dans les bars de Montparnasse Ou à l'île sur la sorgue Charmante localité du Vaucluse Dont René Char, le poète, est aussi originaire Et donc Renault alterne les phases De mieux et de rechute On le retrouve encore à peu près Correct en 91 avec Marchand de Cailloux Mais alors toutes les années 90-2000 C'est la descente aux enfers Les sorties d'albums s'espacent Mais il reste actif Lui qui aime étant fumer Des bonnes vieilles goldos En écoutant chanter bruyant Comme il nous l'explique dans Pourquoi d'abord Finit par participer à des campagnes anti-tabac Et puis il fustige les bobos Les bobos Bref, Renéau C'est un chanteur à la carrière irrésumable Une carrière qui s'étale quand même sur 40 ans C'est devenu quand même aussi Le patrimoine incontesté de la chanson française Même s'il s'est un peu perdu Depuis ses débuts Et il reste néanmoins Dans le cœur des français Toujours debout Alors comme Donald Trump Qui aime les armes à feu Je me demande Où est passé le Renéau des débuts Et surtout Où est-ce qu'il a mis son flingue Et je vous propose De nous quitter sur ce fabuleux morceau Concentré de révoltes et de contestations Dont on ne se lasse pas Et je vous dis à la semaine prochaine Pour quelque chose de très différent A la semaine prochaine Je veux que mes chansons soient des caresses Ou bien des points dans la gueule À qui ce soit que je m'agresse Je veux vous remuer dans vos fauteuils Alors écoutez-moi un peu Les pouces mégots et les nez de peau Les ringards, les folk, les journaleux Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux Qu'on voit ma tronche à la télé Où je vends ma soupe empoisonnée Vous m'avez un peu trop gonflé Je ne suis pas chanteur pour mes copains Et je peux être taigneux comme un chien Je ne t'éclare pas avec Aragon Que le poète a toujours raison La femme est l'avenir des cons Et l'homme n'est l'avenir de rien Moi mon avenir est sur le zinc D'un bistrot des plus cralingues Mais bordel C'est que j'ai mis mon flingue Je ne vais pas me laisser emboucaner Par les fachos, par les cochos Tous ces pauvres mecs endoctrinés Qui foutent ma révolte au tombeau Tous ceux qui me traitent de démago Dans leur torchon, je n'irai jamais Renoncez mort, il est récupéré Tous ces petits bourgeois incurables Qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent Qui vivront vieux leur vie de minable On tous dans la bouche un calavre De toute façon je chante pas pour ces blaireaux Et j'ai pas dit mon dernier mot C'est sûrement pas un disque d'or Ou un Olympia pour moi tout seul Qui me feront virer nos bords Qui me feront fermer ma gueule Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues Je ne chanterai que pour les dingues Mais bordel C'est que j'ai mis mon flingue Y'a pas que les mômes dans la rue Qui me collent au cul pour une photo Y'a même des flics qui me saluent Qui veulent que je signe dans leur calot Moi je crache dedans et je crie bien haut Que le bleu marine me fait gerber J'aime pas le travail, la justice et l'armée C'est le point de main qu'on verra marcher Avec les connards qui vont aux urnes J'vois dire celui qui les fera crever Moi ces jours-là je reste en mature Rien à foutre de la lutte de crasse Tous les systèmes sont dégueulasses J'peux pas encaisser les drapeaux Quoi que le noir soit le plus beau La Marseillaise même en reggae Ça m'a toujours fait dégueuler Les marches militaires ça me déglingue Et votre république moi je la tringle Mais bordel C'est que j'ai mis mon flingue Puis qu'on va tirer mon canif Un soir au métro Saint-Michel J'peux plus les pieds dans une manif Sans un nunchak ou un coctel Allons oui comme à Saint-Lazare Plus de slogans face aux flicards Mais des fusils, des pavés, des grenades Je l'ai contre la répression En défilant Bastille-Nation Quand mes frangins crèvent en prison Ça donne une bonne conscience aux cons Au nez d'beuf et aux pouces-mégots Qui foutent ma révolte au tombeau Si un jour je me retrouve la gueule par terre Sûr ça sera de la faute à Badère Si je crève le nez dans le ruisseau Sûr ça sera de la faute à Bono Pour l'instant ma gueule est sur le zinc D'un bistrot des plus cralingues Mais faites gaffe J'ai mis la main sur mon flingue Sûr ça sera de la faute à bonازine Eclor stringent même par terre C'est si la main sur mon flingue